Les IA vous font croire n'importe quoi mais le problème c'est qu'avec tout ça on se pose aussi pas mal de questions. Vous allez voir aussi de cette vidéo que les IA ça commence à être peut-être un peu dangereux surtout pour la musique. Alors vous l'avez vu cet extrait montre une pure invention d'un titre d'Angèle qui n'existe pas. Bon Angèle a décidé quand même d'en rigoler avec un extrait quand même. C'est là où tu dis c'est flippant quand même un petit peu tu dis que tu as la version d'Angèle, la version IA ou c'est peut-être l'inverse du coup ? Oh putain on est dans la merde ! Qu'est ce qui se passe de plus en plus ? Alors vous savez très bien que les intelligences artificielles, vous savez très bien qu'avec les intelligences artificielles de plus en plus il y a pas mal de choses qui sont développées, chat GPT etc mais il y a une IA aujourd'hui que j'ai décidé de m'intéresser. Alors vous l'avez sûrement vu récemment avec pas mal de créateurs de contenu qui sont faits reprendre leur voix pour les mettre sur des titres un petit peu connus. On a pu avoir Amine, Squeezie, Johnny Hallyday sur du Code Yoko. Oui oui bah on a eu Pokémon Johnny Hallyday, on a eu Code Yoko Johnny Hallyday, c'est un peu flippant quand même tu te dis. Revenons à l'époque de tout ça. Alors vous allez me dire, attends ça fait pas longtemps que ça existe etc Détrompez-vous, ça fait quelques années qu'on utilise des voix synthétisées pour reproduire les voix d'artistes célèbres qui ont même été jusqu'à sortir, qui ont cartonné etc. L'exemple ça a été avec Michael Jackson et Justin Diberlake où notamment quand on a vu, je sais pas, Tupac en vrai, on s'est dit bah oui bien sûr on va faire Tupac en hologramme, on va faire sa vraie voix etc. Ah bah bien sûr, ok pourquoi pas après tout, on est commencé un peu flippés quand même. Donc ça remonte quand même déjà il y a quelques années. Mais depuis l'essence des réseaux sociaux, forcément tout le monde a envie de s'y mettre, tout le monde a envie de voir et c'est quand même pas mal flippant. Parce que là actuellement, moi si je le voulais, je pourrais changer ma voix pour mettre celle de Michou, Mastu ou Joyka. A vous de savoir, mais je vais pas le faire parce que de 1, j'ai la flemme d'aller voir et de 2, je crois que c'est payant, j'ai un petit peu la flemme j'avoue donc bon. Mais quand je vois tout ça, alors effectivement je vous ai parlé des IA, mais il y en a pas mal de trucs. Alors forcément, je regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, etc. TikTok c'est là où il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de mettre ça en avant et c'est une tendance qui est en ce moment sur les réseaux sociaux d'absolument réutiliser une voix d'intelligence artificielle pour créer son propre contenu. On a vu pas mal le faire. Alors, une petite image, un petit truc qui brille et hop, 2, 3 petits textes de motivation et là on a le contenu parfait. Parfaitement rien à foutre. Hop, un petit texte, copier coller, tchat dpt, donne moi un texte de motivation. Je vous assure une autre intelligence artificielle, bap, contenu et ça fait plus de vue que moi j'ai le somme. Mais avec tout ça, je me suis posé une autre question. Forcément, je vous l'ai dit au début de vidéo, maintenant les artistes ont leur propre voix qu'ils peuvent utiliser par d'intelligence artificielle. Mais concrètement, comment ça se passe ? Alors la plupart du temps, c'est la même chose. On appelle ça intelligence artificielle. Mais celui-ci, c'est ce qu'on appelle un peu du meaning ou de l'accumulation de données. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on donne à une intelligence artificielle plein de stocks de vidéos, d'audio d'un artiste. Et grâce à tout ça, il peut reproduire dans n'importe quelle circonstance. Donc, on l'a vu avec Angèle. Moi, je l'ai fait avec Johnny. Je vous jure que ça commence à être un peu flippant. C'est que tu dis un jour ou l'autre, on pourra faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Demain, tu peux te retrouver avec des conneries que Macron pourrait dire à la télé. Et tu trouveras les étrées sur les réseaux sociaux qui ont dit que la France était des cons. Bah, tu pourrais. Parce qu'il faudra faire gaffe à ce qu'on voit, etc. Effectivement, à l'époque, on se payait des fake news, des trucs qui pouvaient arriver comme ça du jour au lendemain. Sauf que plus on va avancer, plus ça va être compliqué de différencier le vir du faux. Parce qu'effectivement, intelligence artificielle, c'est génial, c'est révolutionnaire. Mais entre les mains, de mauvais gugus, c'est pas le meilleur de trucs quand même. Parce que modifier la voix pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui, je suis moyen chaud pour ce qui va se passer après quand même. Je vous avoue, les gars. Quand même, tu te dis, ouais, ça peut être sympa. Non, non, non. Non, refaire vie des artistes morts pour rapport à certaines chansons. Bon, tu te doutes bien qu'il y a certains labels qui vont en abuser un petit peu. Qui vont se dire, on va faire naître Jolie. Ah, allez, trois albums de Jolie vont être contents les fans. Et que, bon, ça à la limite, si c'est en accord avec les droits, je peux comprendre. Jusqu'à carrément modifier des voix, faire d'autres contenus en te faisant croire que t'as dit si ou ça. Ouai, aïe, 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 aïe. Ça va faire un petit peu mal. Ça fait un peu peur. Et on se pose des questions. Effectivement, il y en a qui vont se dire, on va pas faire dire n'importe quoi. Alors, il y a une vidéo de Mastu qui le résumait très bien. Où il utilise la voix de Michou pour dire, voilà, j'ai dit ça sur les réseaux sociaux. Les gars, je vous le dis, c'est carré. Je suis un bien meilleur chanteur que tous vos SIH, gazo, diacola et... C'est flippant. Heureusement qu'il précise que c'est faux. Que c'est un contenu qui a été fait par une intelligence artificielle. Et ça fait quand même très peur. Tu te dis, demain, je peux dire n'importe quoi. On me va croire. Je pourrais faire une vidéo comme ça, complète, où je bouge juste un peu comme ça. Ma voix dit n'importe quoi, sa vidéo n'aura rien à voir. Et l'avantage, c'est qu'aussi, l'intelligence artificielle, on va pas crasher. C'est que par exemple, tu peux faire, demain, enregistrer toutes ces vidéos, l'envoyer sur l'intelligence artificielle et me faire parler en anglais, espagnol, toutes les langues qui existent possibles et imaginables. Je te dis, quand même, c'est pas plus mal que ça. Mais avec tout ça, tu te dis comment on continue à penser que ça peut être cool si il y en a qui se font piquer leurs trucs. Alors, parce que Angèle, elle en rigole. Même si c'est ultra flippant, vu la tête qu'elle tire à la fin. Johnny, bon, je me dis Johnny sur du Code Yoko ou sur du Pokémon, ça aurait été vachement stylé. Mais tout ça, tu te poses quand même la question de quelle est la suite logique des choses. Alors, après mettre pas mal renseignés sur le sujet, etc. Je me suis quand même posé la question de manière assez humaine et de manière la plus débile. Quel était le but de tout ça ? Alors, c'est trop bien. Les intelligences artificielles, ça peut être utilisé pour plein d'aspects, etc. Notamment dans la musique. Mais, en fait, c'est là où tu te rends compte que ça peut être dangereux. C'est que demain, tu pourras avoir un artiste que tu ne connais pas qui pourrait être en fit avec Beyoncé. Alors que pas du tout. Sauf qu'il va y avoir vraiment un problème de droit. De droit d'image, de droit à l'auteur, de droit de fit, tout ce que tu veux. C'est que, notamment aux Etats-Unis, ça se paye de faire un fit. Et là, ça commence à peut-être être le début de quelque chose qui peut être malsain. Dans le sens où je pense que ça a un bel avenir. Là-dessus, c'est pas de soucis. C'est super bien. Ça permet pas mal de choses, etc. Mais j'ai l'impression qu'on commence un peu à arriver sur les clones. Sur des clones, sur des trucs où vraiment, on ne saura même plus ce qui se passe. C'est que demain, n'importe qui pourra fitter avec n'importe qui. Et que ça pourrait être flippant. C'est que demain, on ne pourra même plus distinguer l'artiste de la machine. Est-ce que c'est pas un poil flippant ? Tout ça, on a l'impression de se retrouver au milieu d'un truc de Black Mirror. Par contre, Black Mirror, il fait pas aussi chaud, putain ! C'est trop chaud. Eh, 34 degrés, mon cul, putain, il y a l'intelligence artificielle. Il peut pas m'ouvrir un truc. Bon, après, j'ai envie de dire, j'avais tout l'éclairage en plein milieu de la gueule. C'est pas le premier des trucs non plus. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi à vous ce que ça vous fait penser des intelligences artificielles. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Au contraire, ça commence à faire flipper doucement. Mais après, il y en a qui diront, faites du business avec. C'est super sympa. Vos business révolutionnaires. Vous avez très bien qui en a en tête. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde. Comme vous souhaite. Bon après. Teste àкую. Il y a d'autres deven明白 par là je vais cuid y couch.